Musique de générique Aujourd'hui on va parler d'un monsieur qui est encore une fois super chouette et qui se trouve encore une fois à ma droite et à votre gauche Que la vision elle a inversé de votre côté On va parler de Masahiro Sakurai Alors première chose très importante, Masahiro Sakurai n'est pas un cosplay d'Alex Kid Alors Masahiro Sakurai il est né le 3 août 1970 donc il a actuellement 46 ans C'était en plus marqué sur ma fiche Et il est né à Tokyo donc je ne vous ferai pas l'affront cette fois-ci de vous dire où se trouve Tokyo Ça commence La carrière de Sakurai elle va commencer très tôt puisque c'est à 19 ans qu'il va rejoindre Al Laboratori Donc Al Laboratori à la base c'était un studio qui s'occupait de faire des jeux sur MSX Et à partir de la fin des années 80 ça va devenir un studio partenaire de Nintendo Pour la petite anecdote il y a aussi monsieur Satoru Iwata qui est devenu plus tard président de Nintendo Qui est passé par Al Laboratori c'est là qu'il a commencé sa carrière et il a connu d'ailleurs monsieur Sakurai Dans ce studio et ils vont tisser une amitié qui ma foi restera très très forte Jusqu'à la disparition de monsieur Iwata Alors le premier jeu de monsieur Sakurai Je sais pas pourquoi j'ai dit monsieur en chinois je peux taper juste Sakurai comme tout le monde Donc le premier jeu de Sakurai ce sera Kirby Là où les platformers à l'époque étaient un petit peu techniques et un petit peu difficiles Ils nécessitaient de la dextérité Tu prends un Mario par exemple mine de rien Tu le finis pas du premier coup quoi Et certains vont avoir tendance à se décourager en y jouant Là avec ce projet Sakurai avait pour ordre de vraiment faire quelque chose d'accessible C'est pour ça qu'il s'est mis à créer un espèce de petit perso tout mignon tout rose Des gros joues comme ça et des petits yeux tout mignons Justement pour accentuer ce côté accessible Alors d'ailleurs à ce propos il y a un truc très important au niveau de la communication Sur le personnage de Kirby à travers le monde Pour ce qui est du Japon Kirby a tendance à garder une apparence toute kawaii Avec ses grands yeux, son sourire etc Et sur les boîtes il a toujours ce petit côté jovial Alors qu'en occident sur les pochettes Kirby a un regard bien zehef comme dirait l'autre Oui c'est ça vous avez un regard bien zehef Il fronce tout le temps les sourcils comme ça Et toujours en mode vénère Alors que bon d'office de toute façon c'est pas crédible Le truc est tout petit, c'est une boule avec deux petits pieds roses Tu peux avoir les sourcils les plus français du monde T'es pas crédible en tant que mec vénère quoi D'ailleurs au sujet de la couleur de Kirby C'est Sakurai qui a vraiment insisté sur le fait que le personnage devait être rose Et apparemment au tout début en tout cas C'est pas remonté directement aux oreilles de Nintendo America Puisque sur la première pochette de Kirby Dreamland Donc le premier jeu que Sakurai va faire Le premier Kirby Et bah Kirby est gris Les mecs ont vu se dire le jeu il est monochrome Du coup on se fatigue pas, on fait un personnage gris Le nom original de Kirby c'était Popopo Et le jeu devait s'appeler Twinkle Popo Alors si vous êtes un petit peu Caca pipi comme moi Twinkle Popo Pour moi personnellement en tout cas Ça signifie caca scintillant Parce qu'au final ils ont demandé de l'aide à Nintendo America Pour trouver un nom qui soit un petit peu plus universel Nintendo America à l'époque Ils avaient eu un souci judiciaire avec Universal Studios Et leur avocat s'appelait John Kirby Et en fait le gars a réussi à les sortir de la panade Parce que Universal les attaquait par rapport à King Kong Et Donkey Kong qui étaient deux persos très similaires Et en quelque sorte pour lui rendre hommage Nintendo s'est dit Tiens pourquoi pas appeler le personnage Kirby Kirby Dreams Land il sort finalement en 1992 sur Game Boy C'est un jeu génial J'y ai joué à l'époque Alors je sais pas comment la cartouche a fini chez moi La ligne de conduite de base de Kirby Dreams Land Elle est bien respectée Le jeu est très accessible Donc Kirby peut planer en fait Dans le décor Tu spammes la touche de saut Et hop Comme ça Et ça te permet du coup d'éluder toute la partie plateforme Un petit peu prise de tête Au niveau des ennemis aussi Kirby peut tout simplement les aspirer Et s'en servir comme projectile par la suite Donc le gars est petit Il est rose Mais il a des armes pour se défendre Pour finir sur ce premier épisode Revenons ensemble sur le scénario Alors l'histoire de Kirby en fait C'est que T'as un pingouin Qui s'appelle le roi d'Adidou Et il a volé toute la nourriture du royaume Du coup Kirby Doit aller chercher toute la bouffe Pour ses potes Avec ça Tolkien peut aller se recoucher Un an plus tard Fort de son succès Avec le premier Kirby Sakura il va continuer sur sa lancée Il va faire le deuxième Kirby Qui s'appellera Kirby's Adventure Et cette fois-ci il sortira pas sur Game Boy Il sortira sur console de salon Et plus précisément sur NES La Super NES est sortie depuis Deux ou trois ans déjà Et pourtant t'as un Kirby qui arrive sur NES Kirby dans ce jeu il va obtenir un pouvoir Qui va devenir en quelque sorte sa signature C'est que non content d'avaler les ennemis Maintenant il peut les absorber Et du coup acquérir leur pouvoir En 96 Donc monsieur a 26 ans à cette époque Sakura il va nous faire son troisième Kirby 96 c'est l'année de sortie de la Nintendo 64 Aux Etats-Unis et au Japon Donc on est vraiment sur la toute fin de la Super Nintendo Kirby Superstar c'est un épisode un petit peu bâtard Parce qu'en fait c'est une sorte de compilation de huit jeux Avec des gameplays relativement différents On peut pas dire que ce soit vraiment un projet ambitieux Parce que enfin c'est Voilà quoi c'est C'est une compilation de mini-jeux quoi Merde J'ai progressé pour faire des montages de démonstration Et bim Par la magie du cinéma Je fais apparaître des figurines sur ma table En 1999 Sakurai sort Super Smash Bros Super Smash Bros Sur Nintendo 64 C'est un espèce de fantasme de gosse A l'époque c'est l'explosion de Pokémon Il y a Zelda Ocarina of Time Qui a marqué tous les joueurs Et là tu te retrouves avec un jeu Où tu peux prendre Link Tu peux prendre Mario Et On sait tous que le meilleur jeu de la GameTube CFZero Le jeu est jouable jusqu'à 4 Et pour expliquer un petit peu le concept Tu dois faire frapper ton personnage Pour lui faire monter sa jauge de pourcentage Parce qu'il a un pourcentage Et en fait Plus cette jauge augmente Moins la gravité a un effet sur le personnage Et du coup Plus il a de chance d'être éjecté de l'arène Alors au niveau des personnages Pour ce premier opus On a tout le monde qui est là Donc du coup Mario, Luigi Pikachu, Samus, Fox, Captain Falcon Ness De Earthbound Qui fait sa première apparition Dans un jeu vidéo en Europe Donkey Kong Link Et il y en a 3 autres que j'ai pas Yoshi Rondoudou Et Kirby Et là encore une fois Tu vas me dire Le mec il fait une vidéo sur Sakurai Sakurai il a fait Kirby Il est en train de nous montrer tous ses jouets Et il a pas Kirby Chose importante dans la carrière de Sakurai Super Smash Bros Ce sera le premier jeu Où il collaborera avec une personne Qui s'appelle Michiko Takahashi Et en fait ça va devenir sa femme Par la suite Aujourd'hui elle est créditée sous le nom de Michiko Sakurai Alors ne me demandez pas comment ils se sont rencontrés Ou quoi que ce soit Vous connaissez la pudeur japonaise J'ai déjà bien galéré pour confirmer Que c'était bien sa femme Qu'il avait bien travaillé avec elle Alors à quel resto ils ont mangé Je pourrais pas te le dire Super Smash Bros sera un énorme succès Et qui est amplement mérité Mais Sakurai dira plus tard Qu'il avait l'impression Avec cette version 64 D'arriver à 70% du potentiel Qu'il avait initialement dans la tête Parce que cette phrase est française Je ne sais pas Et donc en 2002 en Europe Sors Super Smash Bros Melee Alors pour moi S'il y a un jeu que tu dois retenir De Sakurai C'est Super Smash Bros Melee Il y a 25 personnages cette fois-ci Donc dans les ajouts Entre autres on a eu Princess Peach On a eu Link en version enfant Les personnages de Fire Emblem Qui ont aussi fait leur première apparition en Europe Et qui ont permis à la licence de se démocratiser Sur le premier épisode Il s'était déjà bien impliqué personnellement Par exemple le site internet de Super Smash Bros 64 C'est Sakurai qui l'a fait lui-même Il a expliqué plus tard En faisant une petite rétrospective Sur Super Smash Bros Melee Que pour faire le jeu Le gars a travaillé 13 mois d'affilée 100 jours de repos Il lui est même arrivé de travailler Jusqu'à 40 heures d'affilée De dormir vite fait De repartir Il a eu un rythme insoutenable On va le laisser là tiens Pendant que je parle Donc le jeu est beaucoup plus speed Que le premier épisode Aujourd'hui le jeu Quand il est joué par les pros Ça part dans tous les sens Parce que ouais justement Un truc qui prouve à quel point Super Smash Bros Melee est fou C'est que le jeu est sorti Depuis maintenant 15 ans Et il y a de grandes chances Que cette année encore Il soit programmé à l'Evo Il évoquera le fait Qu'à la base Lui Super Smash Bros Il avait créé ce jeu Comme une réponse A tous les jeux 2D De SNK et de Capcom Et même les jeux 3D Comme Virtua Fighter Qui étaient super techniques Super élitistes Je pense sincèrement Que c'est un des jeux de combat Les plus techniques qui soient Parce que ça demande une exécution De taré Pour doser ses sauts Pour faire ses esquives Etc Tout le monde peut y trouver son compte Malgré tout Mais Sakurai a pris ça comme Un échec Malgré tout l'amour Qu'il porte à Smash Bros Melee Malgré le fait que Ce soit le jeu le plus vendu Sur Gamecube Sakurai désavoue un petit peu Mêlée à cause de ce que le jeu est devenu En 2003 Sakurai va faire Kirby Ride Alors pour résumer Kirby Ride c'est rien d'autre Qu'un jeu de course avec Kirby J'ai complètement zappé le jeu J'ai appris bien plus tard Qu'il était sorti sur Gamecube Ça fait beaucoup de Kirby surtout Et Sakurai a explosé à ce moment là Puisque c'est un tournant dans sa carrière Il a décidé de se barrer de Al Laboratory Et donc indirectement de chez Nintendo Il était vraiment virulent à ce sujet Et il a pas hésité à dire aux journalistes Je me casse de chez Al Laboratory Parce que j'en ai marre de faire des suites Quand je fais un jeu directement On me demande comment va être la suite Que ce soit mes employeurs Que ce soit les joueurs Et je veux complètement sortir de ça J'ai envie de faire quelque chose de nouveau Et j'arriverai pas à faire quelque chose de nouveau En restant là où je suis Et donc du coup je m'en vais Et c'est ainsi que Sakurai Créé en 2005 Son studio Sora Alors le premier jeu de Sora Ce sera Meteos On l'avait évoqué très rapidement Il apparaissait comme ça Sur la bibliothèque numéro 1 Parce qu'en fait Meteos A été conçu en collaboration avec El Señor Mizoguchi Dont on a parlé dans le premier épisode Meteos c'est un puzzle game versus en fait C'est un peu dans le même esprit Que Puyo Puyo Ça veut dire que tu vas faire des chaînes De ton côté Pour envoyer des pierres à l'adversaire Selon les niveaux dans lesquels tu te trouves Donc selon les planètes sur lesquelles tu te trouves Il y a un effet sur la gravité Qui est du coup complètement différent Même si le concept a l'air bête comme chou Bête comme chou Celle là tu l'entends sûrement pas souvent Et je vais d'ailleurs arrêter de l'utiliser de aujourd'hui C'est un puzzle game Mais en même temps c'est un puzzle game Qui essaye d'innover D'autant plus que Étant sorti sur Nintendo DS Il exploite le stylet de la console Enfin l'écran tactile de la console Même deux ans après Il disait encore Je suis parti de chez Nintendo Pour faire ce genre de jeu C'est un plaisir de travailler avec Tetsuya Mizuguchi J'ai envie de travailler avec d'autres personnes Qui me permettront de faire des choses différentes Et là tu te dis C'est génial Le mec il est en train d'exploser dans sa carrière Il va nous donner des projets novateurs Une météo c'est que le début d'une longue série Et bah non Il va se passer un truc de ouf Tout simplement Sakura il est parti de chez Nintendo Mais Nintendo Se retrouve avec une licence sur les bras Qui est totalement porteuse Et forcément la licence est vouée à réapparaître plus tard Avec ou sans Sakurai Tu peux pas laisser tomber Smash Bros Parce que son créateur est parti Et là du coup Ce qu'il se passe C'est que Nintendo Annonce Pour la Wii Un nouveau Super Smash Bros Sakurai apprend la nouvelle en même temps que le public Parce que comme il est plus en relation directement avec Nintendo Il en savait rien Et au final C'est Satoru Iwata Donc son ami Il va lui donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel Alors là on rentre dans le Dans le registre de la légende Mais j'ai cherché pas mal sur le sujet Et toutes les sources se croisent Donc il y a de très grandes chances que ce soit vrai Iwata a dit à Sakurai du coup Écoute Sakurai c'est vrai On va bien faire un nouveau Smash Bros Soit tu nous rejoins Pour faire la suite de Super Smash Bros Melee Soit on prend Super Smash Bros Melee Et on lui fout un mode online Et le jeu sortira comme ça sur Wii Sakurai lui qui Enfin Smash Bros c'est vraiment son bébé quoi Il peut pas juste Laissez tomber son bébé comme ça Et vraiment il va être Il va être pris à partie dans cette histoire Et Stupidement Il va dire oui A Iwata Ok Je m'occupe de Smash Bros Drôle du coup Sur Wii Et Sakurai Qui était parti Pour prendre un chemin complètement différent Et revenu Docilement Dans les rails de Nintendo Toujours dans son implication habituelle Sakurai il va s'occuper lui-même De la communication de son jeu Et en fait il va créer le Smash Dojo Qui est en fait un site internet Où les joueurs ont pu découvrir Semaine après semaine Des nouvelles choses sur les jeux Sur le jeu Donc les nouveaux personnages Fort de la réputation de Melee d'ailleurs Sakurai a pu inclure des nouveaux persos Dans Brawl En termes de guest On pense entre autres à A lui là Juste ici Sonic Qui a rejoint le casting Donc là c'était encore une fois Un fantasme T'avais Mario et Sonic Qui pouvaient se taper sur la gueule Tout le monde attendait ça Mais t'as aussi Solid Snake Qui a rejoint le casting De Super Smash Bros Alors cette fois-ci Apparemment à la demande de Kojima Personnellement J'aime pas trop Brawl Tout simplement Parce que Sakurai Comme on l'a dit tout à l'heure Il était dégoûté De la tournure Qu'a prise Super Smash Bros Melee Du coup Il a vraiment voulu casser Tous ces aspects de gameplay Qui faisaient que Super Smash Bros Melee Était un jeu élitiste Il a quand même de grandes qualités D'un point de vue du contenu C'est un truc de ouf C'est Melee x 50 T'as un mode Qui s'appelle L'hémissaire subspatial Qui est super chouette Et bien foutu Pour jouer tout seul Pour les casus Le jeu est très très bon Je pense Pour quelqu'un Qui s'est tapé 200 heures de Melee C'est dur de passer Outre cette comparaison En 2009 Fort de cette collaboration Avec Brawl Sora Et Nintendo Vont créer Un espèce de Studio Fusion Qui s'appellera Project Sora Et qui sera détenu A 72% Par Nintendo Il y a deux jeux Qui vont naître De cette collaboration Le premier Ce sera Kidikarus Uprising Qui sortira sur 3DS Là Sakurai Il a eu avec ce titre La mission De remettre au goût du jour Une licence Qui n'avait pas été utilisée Depuis la NES Ça a fait quelque chose De très intéressant Qui en plus Exploite les capacités De la 3D Project Sora A été dissous En 2012 Donc à la sortie De Kidikarus Uprising Mais néanmoins Ils avaient déjà commencé Avec ce studio A travailler sur Un autre jeu Super Smash Bros 4 Donc là J'ai que la version Wii U Le jeu est sorti Sur deux supports Il est sorti sur 3DS Et Wii U C'est à peu de choses près Le même jeu Il y a les stages Qui changent selon les versions Sinon le gameplay Est exactement le même Avec Smash Bros 4 Du coup Tu as un espèce de mélange Qui est plutôt réussi Entre le jeu hardcore D'un côté de Melee Et le jeu beaucoup plus casuel De Brawl C'est Un très bon Smash Bros Le côté dream match A été renforcé Avec les DLC Où là Tu te retrouves maintenant A pouvoir faire affronter Cloud de Final Fantasy VII Avec Bayonetta Et puis Ryu De l'autre côté Donc c'est vraiment génial Si j'ai tenu à parler de Sakurai Aujourd'hui C'est parce que sa carrière Je la trouve triste Personnellement C'est un gars Qui est extraordinaire Il a fait un sans faute Il a fait un sans faute pour moi Pendant toutes ces années Mais le mec qui à un moment De sa vie s'est dit Stop J'en ai marre de faire des suites Je me barre du studio Où je bosse Pour pouvoir faire autre chose Qui se retrouve à faire Un jeu différent Et qui le clame haut et fort C'était génial De faire un jeu différent Pour qu'au final Il se retrouve piégé Par son amour Pour la série qu'il a créée C'est peut-être un parallèle Qu'on peut retrouver Chez Kojima Avec Metal Gear Qui Il a pas cessé de dire Épisode après épisode Que ce sera le dernier Metal Gear qu'il fera Et qu'ensuite Il transmettra le flambeau Et on sait comment Cette histoire s'est finie Elle s'est mal finie Pour la relation En tout cas Entre Konami et Kojima Si tu demandes aujourd'hui Aux gens ce qu'ils attendent De Sakura Ils te répondront directement Un nouveau Smash Bros Sur Switch Que ce soit un Smash Bros Wii U 2.0 Ou un nouveau Peut-être qu'il est heureux Comme ça Peut-être qu'au final Il s'est fait une raison Et qu'aujourd'hui Il veut plus faire De jeux novateurs Et que peaufiner Smash Bros C'est quelque chose Qui lui plaît Et dans ce cas là Tant mieux Mais je reste coincé Sur cette idée Qu'à un moment Il était vraiment heureux Dans l'idée De faire quelque chose De différent Et qu'il n'en a pas eu L'opportunité A cause de De cet amour Pour sa série C'est tout pour Cet épisode de la biobiothèque On se retrouve du coup Dans En théorie 30 jours J'espère que cet épisode Vous aura plu Et qu'il sera En plus Meilleur que le précédent Parce que le but C'est quand même D'évoluer dans le bon sens Si c'est de plus en plus Mauvais Quoi bon Vous aurez peut-être Remarqué que Théo le fou N'est plus Enfin n'est pas En tout cas C'est parce que Théo est au chômage technique Il y a sa caméra Qui lui a pété Entre les jambes Et du coup Il se retrouve Sans matériel Pour le moment Il promis Il reviendra Dès que le matos Sera de retour Mais pour le moment Du coup Les seules vidéos Que vous verrez De mes rouguezous Ce sera avec ma gueule Et n'hésitez pas A faire tourner la vidéo Ça fait toujours plaisir Tout est relatif Bien sûr Mais j'aurais pas cru Que la première vidéo Ferait autant de bruit Et je vous remercie Vraiment pour ça A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501